Bonjour à tous, on se retrouve et on est dans l'agenda de jeudi. Alors, on va commencer avec nos béliers. Pour vous, une évolution qui est un petit peu compliquée, qui est un petit peu difficile. Vous essayez de passer un palier ici, mais par un travail quand même acharné. Il va falloir vous poser la question, est-ce que c'est votre bonne route ? Est-ce que c'est le chemin que vous devez réellement emprunter, vu les difficultés, vu les complications, vu le travail peut-être exténuant, ou la situation compliquée ou conflictuelle ? Est-ce que c'est bien ce qu'il vous faut ici, dans tous les cas, pour ce jeudi ? Alors, on nous parle d'une absence, une absence ce jeudi, quelque chose qui vous pèse donc. Absence peut-être d'envie, absence d'une personne qui vous met peut-être aussi en tension. Dans tous les cas, n'oubliez pas de mettre en commentaire à quoi correspond pour vous, sur la journée de jeudi, ce tirage. Je vous répondrai bien évidemment. Pour les taureaux, l'amour, l'amour, l'amour. L'amour qui est là, qui pousse, qui grandit, avec lequel on concrétise une situation. On parle d'amour ce jeudi. Amour familial aussi, pourquoi pas, puisque l'arbre peut représenter vos origines, la famille au sens large. Mais des discussions empruntent de douceur, de tendresse, d'affection pour ce jeudi. Avec le mot du grand oracle, c'est le destin. Alors, il y a quelque chose évidemment qui vous était destiné ou qui vous est destiné en termes d'amour, d'affection, de tendresse, de famille. Bref, ici, je dirais que c'est une journée des taureaux très douce. Nous allons voir les gémeaux. Mes gémeaux. Il y a une situation dans laquelle on a mis quelqu'un ou quelque chose à distance de nous. C'est une situation qui risque de durer. On est en passe de clôturer quelque chose. C'est probablement une situation un petit peu lourde. Et vous allez vous en défaire, ce qui est très bon. Alors, pour vous, le grand oracle des bons. La réconciliation. Vous voyez, vous vous défaites d'une distance que vous avez mis entre vous une situation, vous et quelqu'un d'autre. Et visiblement, ici, vous pensez à la réconciliation. Est-ce que le blocage a assez duré ? Est-ce que cette situation qui était fermée n'a plus lieu de l'être ? Je vous le souhaite. Dans tous les cas, j'attends vos commentaires. Et dites-moi en quoi vous avez fait cette situation. Comment elle s'est concrétisée pour vous ? Quelle a été la réconciliation que vous avez faite ce jeudi ? Cancer. Un retour. Avec cette lune, ici, on parle aussi de parents. On parle de mère, pourquoi pas, on parle de cycle. Un retour qui se fait par cycle. Un retour de quelque chose ou de quelqu'un au sein du foyer. Le retour peut-être d'une personne qui était déjà engagée ou qui a déjà une famille de notre côté. Et il y a pour vous, les cancers, le retour d'une situation vers vous. Ce qui peut être pas mal. Alors, avec le grand oracle des mots, on a le stress. Effectivement, les retours comme ça peuvent occasionner un petit peu d'angoisse. Parce que quand une personne est partie ou quand on lui a demandé de partir, par exemple, ou quand on a, pour ainsi dire, clôturé une situation et qu'on pense que c'est résolu définitivement, le retour peut être stressant. Je compte sur vous, cancers, pour me dire, qu'est-ce qui vous a stressé ce jeudi et qui revient vers vous. Lion. Oh, une belle sexualité, du charnel, au soleil, une harmonie parfaite entre vous et votre autre. Dans tous les cas, une très, très belle et douce journée de jeudi pour vous, les taureaux. Une réussite, un succès, peut-être que vous arrivez à un but au niveau charnel, avec quelqu'un qui vous plaît particulièrement et que c'est l'apothéose. Alors, oui, on vous dit oui, les lions. Oui à la relation, oui au charnel, oui à l'harmonie. Posez toutes les questions que vous voulez, c'est un oui pour vous ce jeudi. Donc, je compte sur vous, les lions, pour me dire en quoi cette journée de jeudi a été formidable. Vierge, Carrefour, choix, décision, en relation avec un contrat, un engagement, une union avec les membres de la famille. Il y a des documents à étudier ou alors il y a peut-être quelques cachoteries. On a besoin peut-être de se décider parce qu'on a une relation qui n'est pas trop officielle et faire un choix. Pourquoi pas ? On peut apprendre aussi des secrets qui vont nous mettre dans un état où l'on doit prendre une décision et faire un choix. Éclairer ou pas. A voir. Alors, pour vous, l'indécision. Vous voyez comme les oracles sont bien concordants, ils sont synchros tous. Donc ici, ça va être difficile pour vous d'aller vers une décision rapidement. Du moins, pour ce jeudi, non. Vous allez y penser, vous allez peser le pour, le contre, le contre, le pour et faire la balance. Et on va voir jusqu'où vous entraîne cette indécision par rapport à ces choix que vous devez faire. Je compte sur vous, les vierges. Dites-moi en quoi vous avez été indécis ce jeudi par rapport à une décision. Balance. L'accusation de la part de la tour. Il y a ici une notion où on vous demande des comptes ou alors vous allez demander des comptes à peut-être une société, à une entreprise, à une administration. Quelque chose qui a été contractuel dans tous les cas. Vous demandez des comptes ou on vous en demande. Ici, je pense que ça va se régler. On retrouve l'anneau, donc l'accord en règle générale. Ça devrait être potentiellement vite traité pour vous ce jeudi. Mais quand même, vigilance. On est avec l'abondance. Alors, en souhaitant que ce ne soit pas une abondance d'accusations, ce qui m'étonnerait fort. Mais l'abondance, c'est-à-dire que vous allez récolter quelque chose en abondance ce jeudi. Ça peut être des excuses, ça peut être des remerciements, ça peut être de la tendresse, de l'affection. Bref, quelque chose que vous recevez en abondance et je compte sur vous les balances pour me dire de quoi il s'agit ce jeudi. Scorpion. La loi et quelques problématiques passagères avec elle. Avec une structure, avec une administration, avec une entreprise. Peut-être dans un cadre légal avec un ex-partenaire. Pourquoi pas ? Mais, je dirais que vous avez quelques petites turbulences légères qui vont se régler. Mais c'est pour le jeudi des scorpions. Alors, pour vous. Le message. Est-ce que c'est un message d'une structure légale qui vous met dans un état de problématique passagère ? C'est envisageable. Toujours est-il que c'est passager. Donc, on ne se focalise pas sur un petit problème. On le résout. On passe à autre chose. Et je compte sur vous, scorpion, pour me dire en quoi ça a été compliqué pour vous. Quel a été le message. Sagittaire. La victoire. La victoire par rapport à une clientèle, par rapport à un groupe de personnes, par rapport à des sorties, par rapport à du réseau. On vous réclame, on vous demande, vous êtes de toutes les sorties, de toutes les fêtes ici. C'est plutôt sympathique. Un jeudi qui s'annonce très animé pour vous. Peut-être la concrétisation d'une rencontre que vous allez programmer dans le jardin. Alors, pour les sagittaires. Oh, il y a des sentiments. Alors, c'est une victoire, certainement, au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Les sentiments sont nés. Ils sont présents. Et ça va vous permettre d'avoir de belles sorties, de belles soirées. Pourquoi pas ? Mais on parle vraiment dans l'affect pour ce jeudi. N'oubliez pas de me dire, sagittaire, en quoi cette journée de jeudi a été réellement magnifique au point de vue des sorties, de la victoire et des sentiments. Capricorne. Capricorne. Ah, on parle famille, on parle parents. On parle même peut-être, vous, en tant que parents, avec les membres de la famille. Peut-être une réunion de famille. Peut-être aussi qu'il y a des communications avec la famille au sujet d'un événement qui concerne tous vos amis, famille, etc. Mais c'est plutôt sympathique. Alors, pour vous, il y a un blocage. Alors, moi, je vous dis que c'est plutôt sympathique. Oui, parce que quand on parle de réunion de famille et d'être là en couple avec les membres de sa famille, on va peut-être vous annoncer que quelque chose est bloqué. Alors, on n'oublie pas, le mois d'août, on a Mercure rétrograde. Il y a beaucoup de petites situations qui nous abîment, des pannes, des retards, des imbroglios qu'il faut démêler parce que ce n'est pas ça, ça ne va pas, c'est trop tard, c'est trop tôt. Bref, ça coince un petit peu, c'est un petit peu grippé avec Mercure qui est en rétrogradation. Mais ce n'est que pour jeudi. Je compte sur vous pour me dire en quoi cette situation avec les membres de la famille ou l'entourage a été bloquée. Verso, la fécondité, un courrier, peut-être professionnel au sujet d'un investissement sur un nouveau projet. Peut-être aussi, on nous parle d'aller voir le médecin pour les personnes qui sont enceintes, par exemple, et qui ont une ordonnance pour aller voir un médecin ou pour une échographie ou pour quelque chose de comme... Dans ce style-là, il y a le miroir, le miroir où l'enfant se regarde, où vous regardez l'enfant. Peut-être une échographie tout simplement pour celles et ceux qui seront parents. Et sinon, c'est un investissement, quelque chose que l'on fait peut-être dans un but pro, mais dans tous les cas, on communique à ce sujet ce jeudi. Alors, pour vous, l'action, vous allez être dans l'action. Vous n'allez pas vous contenter d'attendre. Vous allez mener des actions par rapport certainement à cette communication, qu'elle soit au sujet de transactions financières, d'investissement, ou peut-être en lien avec le médecin, pourquoi pas. Je compte sur vous, les versos, pour me dire en quoi ça a été une journée d'action pour vous ce jeudi. Poisson, le bouclier et le cercueil. Alors, il y a une belle protection ici. On a une protection au sujet d'une situation peut-être en lien avec la santé, pour laquelle on peut avoir des nouvelles. Ça peut se clôturer et se transformer, c'est-à-dire qu'on ferme quelque chose pour réouvrir quelque chose ici. Dans tous les cas, il y a cette notion de changement et de modification, peut-être même de déplacement en lien peut-être avec un dossier médical, pourquoi pas. Mais on est un petit peu dans cette atmosphère très protégée, ça c'est certain. Alors, pour vous, le jugement. Il y a peut-être effectivement l'annonce d'un verdict, d'un bilan, d'un compte rendu ici. Vous avez la protection, je pense que ça va être en votre faveur. Dans tous les cas, n'oubliez pas de mettre votre petit commentaire. Dites-moi en quoi ce jugement, cette protection et cette situation en lien avec la santé a pu vous impacter ce jeudi. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Sous-titrage ST' 501